... Mathilde Lévesque, ancienne étudiante de cette formation, comme vous toutes et tous, elle me demandait justement d'où vous veniez, mais grosso modo, vous êtes toutes et tous en lettres, vous m'avez dit. Voilà, et donc, en effet, je lui ai expliqué que vous veniez de tous les niveaux, de l'AL1 à, parfois, on a des masterants, voire des doctorants l'année dernière, on avait une doctorante, donc issue des formations de la fac de lettres et des partenaires de l'Alliance Sorbonne-Université, comme on le disait, comme on le dit peut-être toujours, avec l'UTC de Compiègne, qui est une école d'ingénieurs, et le Muséum d'histoire naturelle, notamment, et donc Sorbonne-Université. D'où tout ce monde, voilà, puisque vous êtes 80 inscrits au moins en Sorbonne et puis au moins une trentaine à l'UTC de Compiègne, donc ça fait beaucoup de monde à la formation, et au premier tour, vous serez toutes et tous amenés à concourir le 25 mars. Donc voilà pour le concours, et pour notre séance d'aujourd'hui, donc Mathilde Lévesque, elle vient de faire paraître chez Plon un dictionnaire amoureux de l'éloquence, qui, en fait, est une réflexion, je pense que c'est une commande de son éditeur, probablement, d'écrire, c'est une série des dictionnaires amoureux, où on demande à une personnalité, en fait, d'écrire sur tel ou tel sujet. Et comme Mathilde Lévesque avait déjà écrit des livres sur, en gros, disons, la pratique du style, de la parole stylée pour la cité, de l'éloquence, de la rhétorique en action, dans le cadre de son travail, elle est professeure de lettres au lycée d'Aulnay-sous-Bois, ou à l'homme. Et donc, elle a pris, en fait, dans ses premiers livres, déjà, appui sur cette expérience, pour, du coup, en tirer des leçons, des histoires, et des manières de penser, en fait, la parole vive aujourd'hui. Et donc, dans ce dictionnaire, c'est de nouveau à cet exercice qu'elle se prête, et on avait envie de lui demander un peu, justement, comment elle, elle a pensé, en fait, ce dictionnaire, en lien, justement, avec sa pratique professionnelle, et en lien, du coup, avec des lycéens qui sont un peu moins âgés que vous, mais à peine, et avec lesquels vous avez, sans doute, bien des points communs. Donc, et l'idée, c'est de faire circuler la parole, donc on n'est pas là pour faire un débat qui soit figé, ou un entretien trop figé, donc, bon, il faut que vous n'hésitiez pas à prendre la parole, vous êtes échauffés dans la parole. Voilà, je ne vais pas... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là, puisque j'étais à votre place, effectivement, il y a bon 20 ans, maintenant. J'ai également enseigné ici quelques années, mais ça fait, effectivement, plus de 10 ans que j'enseigne, donc, dans le secondaire, dans un lycée dit de zone sensible. J'en profite pour saluer mes deux anciens élèves qui sont là, chez Nolan, et qui ont tous les deux, enfin, pour l'une, été primés au concours de vacances que j'organisais, et pour l'autre, qui n'a pas pu le passer, puisque c'était le 3 avril, et que le 20 mars, nous avons été confinés en 2020. Voilà, donc, désolée encore, Nolan. Alors, moi, je ne suis pas très fan de parler très longtemps. Je peux vous expliquer le principe de ce dictionnaire, parce qu'il est important pour moi, mais je suis aussi là pour répondre à... Oui ! Donc, peut-être que vous avez des questions. Moi, aussi, la particularité, c'est que j'en ai organisé plusieurs, concours d'éloquence, que ça répond, mais ça, je pense que, vu la formatrice que vous avez, vous êtes déjà au courant que ça répond à des critères très particuliers, qui ne sont ni ceux du théâtre, ni ceux du stand-up, qui émergent de plus en plus sur d'autres scènes. Avant de vous dire ce que moi, j'ai voulu montrer ici, et le principe de ce livre, peut-être une question, enfin, je ne sais pas si vous êtes très... Enfin, si vous avez envie de parler, mais pour vous, l'éloquence, c'est quoi ? Parce que je pense qu'il faut commencer par là, en fait, quand on fait un concours d'éloquence. Comment vous définiriez l'éloquence ? C'est dur. C'est quoi ? C'est un premier entraînement à la prise de parole. Allez, vas-y, vas-y, là, juste là. C'est bien dit que, l'éloquence, pour moi, c'est une manière de parler, c'est un peu l'art pour toi, comment on a des idées, c'est un peu l'art de bien parler. Donc, il n'y a-t-il que des gens qui puissent être éloquents. Moi, je pense qu'il y a un pouvoir de susciter l'assentiment, de susciter la progression de la part de la personne qui est en train de parler. Alors, oui, c'est vrai que ça peut être rigolo de ne pas, aussi. Et au contraire, de bousculer un petit peu et d'aller chercher le désaccord. Alors, non pas par pure provocation, parce que ça, ça serait un échec, mais pour faire un petit peu réfléchir et surprendre. parce qu'en fait, c'est aussi un peu artificiel, en vrai, un concours d'éloquence. Et c'est toujours la question de savoir s'il est intéressant et pertinent de s'adresser à des gens qui pensent comme nous. Voilà. Donc, raison pour laquelle ce livre-là, qui contient un petit peu des choses que je vais vous présenter rapidement, a essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement reçu des critiques, des critiques, des bonnes critiques, d'ailleurs. Mais, en tout cas, une presse et des médias plutôt de droite. C'est le camp. Voilà. Donc, c'est un peu perturbant, quand même. Le mieux qu'on a eu pendant longtemps, c'était le centre, à supposer que ça existe encore. Et c'est toujours un peu perturbant de se dire que c'est... On ne peut pas aller jusqu'à Valeurs Actuelles. Dieu merci. Mais, voilà, une bonne réception, vraiment, à droite. Alors, au début, je gueulais contre la gauche qui ne se manifestait pas. Alors, elle s'est manifestée depuis. Mais, en réalité, je me suis dit, autant que ce livre-là soit rendu accessible dans des médias qui tiennent par ailleurs des propos, on va dire, contestables sur les valeurs qui sont les miennes et les gens que j'évoque, à savoir mes élèves, qui sont, pour la plupart, comme on dit, issus de l'immigration, qui vivent dans des quartiers de banlieue et qui ne font pas, eux, comment dire, l'unanimité dans cette même presse. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant d'aller un peu chercher là où, a priori, il y a des accords. La seule chose que je voudrais vous dire de moi-même, c'est le principe du dictionnaire amoureux, en fait, c'est que ça n'est pas un dictionnaire. Enfin, c'est un dictionnaire parce qu'il y a des entrées, mais c'est pas un dictionnaire. Des livres sur l'éloquence, il y en a plein, un gibert, vous n'avez qu'à traverser la rue pour reprendre une expression connue. Et, voilà, aucun intérêt. Enfin, je veux dire aucun intérêt, je n'ai rien à apporter là-dessus. Le principe du dictionnaire amoureux et surtout depuis qu'il a été repris par un go-directeur éditorial, c'est que c'est l'auteur, en l'occurrence moi, qui propose son entrée dans la notion. Ce qui fait que vous trouverez des entrées attendues et puis qu'ils sont celles qui m'emmerdent. Voilà, parce que c'est des entrées un peu de droite. Non, des entrées un peu attendues, encyclopédiques, qui sont un peu partout. Donc, il faut trouver quand même de nouvelles choses à dire sur Cicéron et pour des raisons évidentes, c'est difficile. Mais c'est aussi, voilà, pas pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, quand vous regardez la liste des entrées, et ça, je le sais, parce que je les ai testées avant, les gens sont un peu circonspects parce qu'il y a des choses dans les entrées qui ne sont pas du tout attendues, voire qui sont contre-intuitives. Et puis, des choses dont on se demande bien ce à quoi elle renvoie. Donc, Cher Azad, mon ancien élève, alias Chéché, a une entrée à son nom. Donc, il y a une entrée Chéché. Alors, pour qui connaît Chéché ? Il y a même un dessin à l'entrée Chéché. C'est son chat qui s'appelle Phèdre, le dessin. Il faut dire Alphayot aussi, un chat qui s'appelle Phèdre. C'est normal. Alors, on va parler de Chéché puisqu'elle est là et ça va la mettre à l'aise. Voilà, pourquoi une entrée ? Alors, il y a quelques entrées, peut-être cinq, au nom de mes élèves, souvent les surnoms, qui font souvent la répétition de la première syllabe. Là, Momo, Chéché. Et pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des orateurs et oratrices grecques de l'Antiquité. Ce sont des adolescents à l'époque et qui se sont prêtés à l'exercice du concours d'éloquence, mais pas seulement. Ce sont des gens qui ont une manière d'occuper l'espace discursif qui m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a que des gens qui peuvent être éloquents ? Pour moi, la réponse, c'est clairement non parce que ce n'est pas forcément lié au discours et certainement pas à la verbalisation. Je pense, moi, qu'il y a des situations qui sont éloquentes. Je pense qu'il y a des choses qui sont éloquentes. Et puis, il y a, selon mes frances consacrées, là aussi, des silences qui sont éloquents. Et donc, ce que je cherche à montrer là, c'est un petit peu les endroits non académiques où se nichent l'éloquence, y compris dans des choses qui sont parfois... Vous voyez, quand on dit éloquence, voilà, université, Amphigisot, Sorbonne, tout ça, là, on est bien, on est là où il faut. Mais il y a une entrée, par exemple, commentaire sportif et l'éloquence du commentaire sportif. Moi, j'essaye de réunir les mondes, c'est un peu le principe dans tous mes livres et de montrer que, voilà, des univers qui peuvent au mieux s'ignorer et au pire se mépriser peuvent se rejoindre sur des principes communs, en l'occurrence, cette attention portée au verbe. Donc, pour terminer, parce que je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre, mais je voudrais quand même vous donner un conseil, puis je sais qu'il y a des gens ici, d'autres que je n'ai pas encore nommés, mais plus connaît, qui envisagent de faire un concours d'éloquence cette année, Adèle, Lucien. si vous tapez concours d'éloquence dans Google, ce qui est un réflexe dans vidéo Google, vous verrez beaucoup de concours d'éloquence très académiques et notamment, je pense à ceux de Sciences Po, par exemple, qui, pour moi, sont mauvais. Si je peux vous donner un conseil, et puis vous en ferez bien ce que vous voulez, c'est ne pas essayer de faire de ce moment-là une espèce de prouesse rhétorique qui tendrait à une gestuelle un peu pénible, juste... Plaquée. Oui, plaquée. La vraie chose, c'est qu'il faut que vous voyez, c'est combien de temps ? 10 minutes ? 10 minutes, oui. 10 minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très long. 10 minutes maximum, c'est pour ça que vous disiez avant, ça peut être plus court aussi. Oui. Et on en parlait l'autre jour avec Lucien, justement, et vraiment, je ne sais pas du tout, je ne vous connais pas, je ne sais pas comment vous écrivez, comment vous imaginez ça, mais vraiment éviter le côté un peu... Alors, je suis prof, donc tout le monde ici, enfin, au moins deux, en fait, il faut que vous fassiez exactement l'inverse de ce qu'on vous serine depuis la sixième, c'est-à-dire le truc hyper organisé, des parties, des sous-parties, d'abord oui, ensuite non, grand trois peut-être, on dépasse, cette espèce de truc qui est pertinent sur certains exercices, mais à mon sens, pas sur celui-là, ces dix minutes-là, il faut que, à mon avis, vous les voyez comme... Les sujets sont tombés déjà ? Non. Il faut que vous les voyez comme une tribune pour dire ce que vous avez à dire sur le monde, d'une manière ou d'une autre, et que le sujet soit pour vous un tremplin pour ça, c'est vous, c'est votre rythme, c'est votre cœur, et ça, c'est pas moi qui l'invente, la question du cœur, elle est fondamentale dès l'Antiquité, c'est votre tribune à vous, et c'est là que vous dites ce que potentiellement vous ne pourrez jamais dire nulle part ailleurs, plus jamais, des choses qui vous tiennent à cœur, et que le sujet vous serve à ça, et aussi, peut-être de manière un peu surprenante, ne pas considérer qu'il s'agit de fournir une réponse au sujet. Voilà. Pour le dire, non, mais peut-être ça vous aidera de penser des choses comme ça, on n'attend pas une réponse, certains sujets sont un petit peu boring en soi, n'inspirent pas grand-chose, et surtout, la réponse est plus ou moins induite, voire carrément donnée dans le sujet, donc il faut se servir de ça, je pense, pour que vous construisiez une autre réflexion, un petit peu, en fait, faire un pas de côté par rapport au sujet, tout en restant dedans, bien sûr, mais que ce sujet soit prétexte à autre chose qui vous permettra de dire ce que vous, vous avez à dire. Quelque chose d'académique, de trop construit avec du vocabulaire qui n'est pas celui d'un discours, mais celui d'une dissertation d'Hippocagne, ça ne marchera pas. C'est vraiment... Parlez de vous, alors, vous n'avez pas commencé la formation encore ? Non. Donc vous aurez la formation nécessaire parce qu'il faut le cadre, on est bien d'accord, comment ouvrir le discours, comment, voilà, l'exor de la péroraison, tout ça c'est fondamental. N'oubliez pas que de zéro à 99 ans, les gens ne changent pas et aiment qu'on leur raconte des histoires. Appuyez-vous sur de la narration, parlez de vous, parlez de ce que vous connaissez, apprenez, voilà, si vous avez quelque chose à apprendre au jury, c'est vous. Voilà, vous aurez des gens qui ont une formation académique, qui ont probablement une culture convenable, donc ce qu'ils ont à apprendre, c'est ce que vous avez à apporter. Et là je pense à l'exemple de Sherazade et de Nolan qui avaient tous les deux deux très beaux discours et qui parlaient vraiment d'eux. Et c'est ça qui était intéressant. Le sujet, je ne sais plus, c'était quoi votre sujet, Nounou ? Ah oui. Et vous chéchez ? On ne sait plus non plus. Sûr ? Je ne sais plus non plus, ça date un petit peu maintenant. Et voilà, n'ayez pas peur, en fait, quand je vous dis par là avec le cœur, n'ayez pas peur des gros mots, s'ils sont utilisés à bonne laissance, ils ont aussi une charge de violence qui peut dire bien des choses sans qu'on ait besoin de les gloser. N'ayez pas peur de l'intime, n'ayez pas peur d'interpeller, mais là c'est pareil, il y a vraiment une espèce de limite à ne pas franchir, interpeller le public, c'est le prendre à partie. Alors là, je vous rejoins, allez le chercher, mais à aucun moment attendre une réponse. et s'il y a quelqu'un qui répond, bah tant pis, voilà, allez chercher, mais aller chercher, c'est aller parler, voilà, c'est du cœur au cœur, aller toucher en plein cœur, aller faire trembler les tripes, c'est ça qui compte, et vraiment, j'insiste, pas une réflexion construite, hyper argumentée, de bonnes élèves, voilà. Il faut s'adapter, il y a une entrée, s'adapter. Ouais, mais s'adapter, bon, dans un concours d'éloquence, il y a un jury, bon, il y a un public. Ah, vous avez un public aussi ? Oui, oui, non, mais c'est difficile de s'adapter à un public qu'on ne connaît pas. Voilà, donc, il faut aussi, un peu comme dans ce dictionnaire, moi, je suis chez Plon, Plon est une maison historique, c'est la maison des mémoires de De Gaulle, je sais que les gens qui achètent les dictionnaires, quelle que soit la notion, sont des gens qui attendent un certain nombre de choses. Si je ne mets que du chéché et du commentaire sportif, je sais qu'il y a une partie du public qui ne trouvera pas son compte là-dedans. Donc, l'adaptation, c'est ça aussi, donc je leur donne... C'est une mauvaise critique dans le Figaro. Ouais, c'est ça. Ouais, l'article du Figaro était intéressant, c'est au point de vue, mais voilà, donc il y a des Mostènes, il y a Cicéron, il y a Cantilien, ce qui est attendu est là, on peut commencer à entrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est aussi un peu comme ça qu'il faut concevoir votre discours, mais pas faire n'importe quoi et attention, enfin je veux dire, partir complètement dehors du cadre, il faut toujours un cadre, celui-ci, c'est celui de la rhétorique antique qu'on vous apprendra si vous ne le connaissez pas déjà. À partir de ce cadre-là, le cadre est quand même fait pour qu'on en sorte. Voilà. Donc, ne vous limitez pas et sur la technique elle-même de l'écriture du discours puisque tout passe par l'écrit avant d'être à l'oral évidemment, ne vous freinez pas, écrivez ce qui vous vient et vous élagrez ensuite, mais à vouloir à la fois donner du contenu et l'organiser, le cerveau est ainsi fait qu'il va perdre en capacité. sortez tout, sortez ce qui vous vient et travaillez ensuite sur l'organisation et la formulation sans vouloir vraiment tout faire d'un coup. Sinon, ça va faire un carton. Voilà. Ce que je peux vous dire brièvement, je pourrais tenir des heures là-dessus, mais ce n'est pas l'objectif. Est-ce que l'élocence ou la parole est une arme pour toi ? Non, j'ai bien parlé, c'est qu'on sent bien dans la file et on le voit tout de suite et elle parle du cœur et c'est une force d'anisière qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, la question, c'était que le dictionnaire, le reportage, le documentaire qui a eu lieu autour de toi, je pense, je dis donc je suis, c'est ça ? Je dis donc je suis. Je dis donc je suis. C'est un super documentaire sur la parole, sur tous les conseils que tu donnais à tes élèves. ça fait de toi justement quelqu'un qui apporte du neuf dans la rétourique parce que la rétourique effectivement, on la trouve partout et on sait très bien les canons, etc. Je suis un autre classique, on sait très bien on a plein d'applications, on a plein d'applications, mais on sait bien que c'est pas que ça et elle doit coller à notre monde en courant et l'été et le fait que tu étais justement à Voileau et que tu as découvert finalement, je sais pas comment l'appeler, mais une sorte de, enfin on sent en toi un sentiment d'injustice, un sentiment de révolte et ça nourrit aussi ton côté qui était déjà très ionisien est-ce que tu peux nous dire justement dans le temps tout à l'heure de chécher mais qu'est-ce que tu as trouvé auquel tu t'attendais pas à Voileau ? On a combien d'heures ? Vas-y ! Non, puisque de toute façon chaque heure c'est la magie, l'une des rares magies qui reste dans ce métier de prof, c'est que chaque heure est différente puisqu'on est avec des gens différents tous les ans à toutes les heures et avec des humeurs qui sont variables propres à l'adolescence donc chaque heure aucune heure ne se ressemble. Non, la réflexion là-dessus c'est un petit peu construite. Le premier livre que j'ai fait était une... qui s'appelle Lol est aussi un palindrome donc toujours cette jonction de deux univers était un peu... Je ne savais pas trop quoi en dire c'était livré comme tel comme un livre d'Anti Perle du Bac on peut dire ça comme ça où c'était une page enfin sur chaque page ne figurait qu'un échange entre un élève et moi donc tout était véridique bien sûr et sans aucun commentaire de ma part et c'est des échanges comme ça pris au milieu de mes cours pendant plusieurs années où le lecteur lui-même devait être en mesure de saluer alors l'éloquence ou le sens de la repartie alors je fais une pause on dit repartie et pas répartie c'est aussi important si jamais vous étiez amené à employer ce mot parce que je ne sais pas pourquoi on dit toujours répartie d'ailleurs mais assez logiquement la repartie est un moyen de repartir sur ce qu'a dit l'autre et non pas de répartir je ne sais quoi voilà de faire la répartition et donc c'est où le lecteur était censé observer par lui-même la repartie donc de mes élèves avec cette tension là aussi c'est toujours les tensions qui m'intéressent j'ai eu à ce moment là des gens un peu boomers un peu à l'ancienne qui me disaient mais ça ce n'est pas de la repartie c'est de l'insolence alors donc non parce que je n'avais pas me tiré une balle dans le pied en faisant livre sur les séquences d'insolence de mes élèves à votre avis ça aussi c'est important j'imagine si vous êtes en lettre que certains d'entre vous deviendront profs où est la frontière entre la repartie d'un élève et l'insolence qu'est-ce qui fait que ça sera l'un ou l'autre ça c'est important si un jour vous avez des élèves devant vous d'être capable de discerner cette frontière oui effectivement le respect exactement donc à vous deux alors j'ajouterai une troisième chose qui est ma propre perception des choses qui quand même n'appartient qu'à moi dans ce que me dit l'élève mais une forme de respect qui se sent parmi l'autre indice y compris non-verbaux d'ailleurs dans la parole de l'élève et la réaction attendue et il y a j'arrive à la réponse à ta question sauf qu'à l'époque moi j'étais là ah mais c'est génial enfin c'est super enfin ils sont hyper brillants mais je savais pas encore quoi en dire il m'a fallu des années pour comprendre que tout ça était parce que c'est quand même être éloquent ça se travaille avoir de la répartie c'est plus compliqué parce qu'il y a une forme d'immédiateté donc la répartie le côté genre ah merde j'aurais pu lui répondre ça tout le monde a connu ça et pourquoi parce que c'est difficile de savoir se positionner immédiatement et j'ai cru comprendre sans faire de généralité mais pour moi ça s'inscrit dans une forme de système qui fait que mes élèves alors pas forcément mes élèves et chacun d'entre eux ou eux en particulier mais que le fait de d'être on va dire c'est comme ça que je le dis je vais pas le dire autrement d'être dans une société où ils sont toujours a priori suspects de plein de choses fait que ça crée une espèce de forme d'hypervigilance et de promptitude dans la réaction alors parfois la réaction n'est pas adéquate notamment entre eux mais pour moi il y a une espèce de action-réaction qui se manifeste aussi dans le langage et qui fait que il faut être sans arrêt être en mesure de se protéger de répondre etc donc déjà un truc qui pourrait avoir l'air d'être une attaque est aussi souvent un mécanisme de défense première chose donc là il ne peut pas y avoir d'insolence si on se défend parce que si on se défend c'est qu'on se sent attaqué après moi je ne les attaque pas mais c'est aussi une réalité que moi quand j'arrive en cours le matin je viens en scooter et ma journée commence à 8h mes élèves se sont déjà fait contrôler papier papier dans le bus enfin truc de transport etc donc à 8h on n'est déjà pas au même stade dans notre histoire on n'est pas au même stade et donc il y a pour moi une forme de défense qui peut prendre une forme de surenchère et je suis d'accord avec vous sur la question de qu'est-ce qu'on veut provoquer à ce moment-là et là où pour moi ça ne peut pas être de l'insolence c'est-à-dire que l'élève à ce moment-là quand il me répond un truc qui peut être une manière de me chambrer cherche à me faire rire et à désamorcer une situation de conflit une potentielle situation de conflit où moi je lui fais un reproche et où lui ou elle d'ailleurs retourne ça de manière à ce que je salue le tour verbal plutôt que de continuer à l'engueuler sur le problème initial après ça j'ai continué à réfléchir un petit peu là-dessus et je considère en fait que l'éloquence ça n'a pas vraiment de sens parce que ça fait comme s'il y avait une unité la seule unité qu'il y a c'est une espèce de beauté de la beauté de quelque chose qui parle je dis bien quelque chose parce que pas forcément quelqu'un encore une fois et je pense qu'il y a dans le travail de la langue des adolescents d'une part de manière globale et des adolescents de banlieue de manière globale aussi d'autre part une pratique particulière de l'éloquence parce que notamment sur les innovations linguistiques de vocabulaire tout part de chez moi enfin de chez de mon lycée non mais c'est ça parce qu'au bout d'un moment par exemple la question du Wesh le Wesh ça fait banlieue bon l'intégralité de mes petits cousins qui ont fait leurs études dans des établissements de centre-ville disent Wesh c'est quelque chose qui s'est vraiment propagé donc le laboratoire linguistique il est chez nous puis il circule mais ça reste toujours stigmatisé banlieue et je donne l'exemple de Wesh mais il n'y a pas que ça tu dis par contre que les parents l'utilisent pas donc c'était vraiment un truc les parents l'utilisent pas devant nous en tout cas mais je crois pas que les parents utilisent le Wesh les parents utilisent le Wesh mais ça ça n'a pas circulé parce que les gens n'arrivent pas à chipper c'est un autre problème ah oui bah l'éloquence du chip enfin si certains ici connaissent ou savent chipper déjà bravo à vous et puis ensuite vous savez que c'est voilà ça se passe deux mots le chip donc ça les parents de chip mais Wesh non je crois pas je sais pas si les parents que vous connaissez non c'est ça mais de toute façon c'est propre à un âge le vocabulaire mais vraiment le nombre de mots qui part de chez nous c'est incroyable voilà donc c'est un peu aussi vous verrez beaucoup de questions de mon lycée beaucoup de questions de mon métier enfin vous verrez vous verrez pas d'ailleurs parce que ça coûte 25 euros et c'est trop cher mais si vous l'empruntez vous verrez que c'est vraiment au coeur de la réflexion c'est à dire aussi de renouveler sans arrêt les choses alors moi je leur apprends c'est mon métier à construire une réflexion à créer une phrase correcte un an un 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 truc chacun son métier mais eux à l'inverse m'apportent aussi beaucoup de beaucoup de choses en termes lexicales mais pas que aussi sur cette façon de répondre voilà qui peut être insolente aussi bien évidemment mais qui dans ce cas là est une insolence assez classique genre Wesh y'a quoi voilà très agréable et ça n'apporte pas grand chose mais ça ça n'a pas d'intérêt d'en parler là on est il y a autre chose sur la question de la repartie mais qui n'a rien à voir non plus avec un discours d'éloquence puisque là c'est un discours construit moi j'avais une petite question sur le fait de peut-être que certaines et certains qui sont inscrits en fait pour eux c'est difficile de parler publiquement qui ont des vraies difficultés qui peuvent être de l'ordre je sais pas de grande timidité ou d'autres choses en fait je sais que les autres années on a eu des étudiants qui n'étaient pas francophones par exemple qui n'étaient pas francophones nativement francophones qui voulaient concourir ils se demandaient est-ce qu'ils pouvaient ou enfin voilà pour certains ou certaines il y a une difficulté qui paraît presque insurmontable avant de prendre la parole donc déjà est-ce que ça t'est arrivé et comment est-ce que tu as réussi à surmonter ça avec les personnes en question et ensuite puisque c'est ce qu'on dit et c'est un peu ce que je leur ai dit avant pendant une heure aussi on a fait un texte de Virginie Despentes un peu musclé où je leur ai dit abat l'éloquence classique du coup en même temps pour déconstruire il faut déjà savoir construire et du coup comment est-ce que en particulier pour des personnes qui pourraient trouver ça en fait difficile de construire quelque chose si en plus derrière il faut déconstruire comment tu fais tout ça et comment tu as réfléchi à cette question alors je vais être très sincère dans la mesure où je ne fais pas partie de ces gens là et que je suis plutôt on va dire grande gueule dire ça comme ça donc moi-même je ne sais pas à quel point ça peut être difficile de prendre la parole en public j'aime ça ça me galvanise voilà j'ai eu des élèves qui effectivement étaient extrêmement brillants et complètement paralysés par l'oral j'ai eu des élèves là je vous parle du concours d'éloquence j'ai eu des élèves bègue j'ai eu des élèves dont je ne comprenais pas un mot de la moindre phrase tant l'articulation alors c'est pas j'articule pas parce que j'ai la flemme j'ai 16 ans non c'est incapacité orthophonique à articuler ça se travaille tous ces cas-là ça se travaille Nolan vous le savez problème d'articulation alors vous allez trop vite ça se travaille beaucoup mais ça se travaille et pour ce qui est s'il y a des timides ici ou des gens que l'oral terrorise c'est pour ça que je vous parle très sincèrement en toute tranquillité du point de vue qui est le mien ne perdez jamais de vue que les gens qu'on écoute c'est les gens réservés les gens qu'on la parole rare moi je parle tellement qu'il y a 80% de ce que je dis qui passe à la trappe non mais c'est vrai et je suis moi très sensible aux gens timides parce que je trouve qu'ils ont une capacité que je pense avoir aussi par ailleurs mais en tout cas qui est la leur parce que quand on ne parle pas on écoute donc la qualité d'écoute fait qu'on absorbe des choses qu'on est capable de connaître le monde et d'y être sensible et dès lors qu'on est capable d'être sensible au monde on devient capable d'en parler bien plus que ceux qui ont un avis sur tout sans avoir fait la moindre étude sur rien qui ont un avis sur la société sur des gens sur machin et qui ne les écoutent pas donc il faut vraiment enfin peut-être pour débloquer si c'est le cas de certains d'entre vous pour débloquer ça vous dire que dans ces dix minutes là qui sont comme je vous l'ai dit vos dix minutes c'est à vous c'est le moment où officiellement tous les voyants sont allumés pour vous dire on vous écoute voilà donc ça vous aidera peut-être à vous rendre compte que dans la vie en général on vous écoute et que c'est pas parce que vous parlez peu qu'on ne vous écoute pas voilà et peut-être que là vraiment je sais pas du tout de quoi je parle donc c'est pour ça que tout est en peut-être peut-être que il y a des choses que vous aimeriez dire ou que depuis des années ou que vous auriez aimé dire et que vous n'avez pas dites à cause de ça ça égale timidité ou peur de prendre la parole public ça commence à deux personnes donc ça va assez vite et vous dire que ben là on vous offre la tribune pour le faire et que donc ben c'est il faut y aller quoi pour ce qui est des problèmes enfin des problèmes des difficultés d'articulation ou de bégaiement ou ça c'est uniquement l'entraînement 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 il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'articulation qu'on ne comprend pas dans la vie de tous les jours sans que ce soit on va dire sans que ça relève du handicap donc là exercice tout bête on n'a pas trouvé mieux vous travaillez votre texte avec un stylo dans la bouche un stylo il y a une image comme ça ben oui parce que mon élève Momo donc Momo ben avec Momo on ne comprenait rien à ce qu'il disait mais rien 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 et ben donc lui ça a été ça le texte était très bien très vite donc ça voilà et ça a été mais je sais pas en termes d'heures 30 heures peut-être uniquement avec moi parce qu'après on met toute la famille dans le truc et il faut répéter tout le temps tout le temps tout le temps et donc c'était vraiment donc lui il a répété longtemps avec un stylo parce que le stylo force en fait les parties articulatoires que vous n'arrivez plus à solliciter quand vous n'articulez pas donc ça les force ça fonctionne c'est dérouillé mais ça fonctionne après sur un problème vraiment comme ça du type de Momo il n'y en avait pas non plus des masses après ça veut dire que là c'est cousu au fil d'or c'est à dire que le jour même du concours tout est calibré il y a de voilà il y a des systèmes aussi de battre la mesure avec la main pour savoir quand est-ce qu'on part et il faut que ça déroule quoi voilà donc là en l'occurrence Momo qui a un cas très particulier moi j'ai été crispée comme jamais de ma vie tout le temps de son discours parce qu'au moindre problème mais non mais au moindre problème tout risquait de s'effondrer pour lui moi je savais qu'il pouvait repartir mais lui il était tellement voilà je ne sais pas si vous avez vu le film Le discours d'un roi c'est vraiment ça en fait c'est vraiment il faut avoir il faut avoir des tips il faut entendre un rythme dans sa tête qui rythme l'articulation et le conseil qui est dans ce film aussi qui est d'ailleurs inspiré de la réalité cette histoire à un moment ils disent je ne sais plus comment c'est dit exactement mais la première fois où il prend la parole il dit je vous parle à l'oreille via la radio du coup mais je viens parler chez vous je viens vous parler à l'oreille donc si le public vous terrifie et bien dites-vous que vous faites une confidence voilà et que vous parlez et peut-être même que vous ne parlez qu'à vous puisqu'encore une fois vous direz quelque chose qui compte pour vous et que donc les autres ne sont là que pour éventuellement en tirer quelque chose mais que ce n'est pas eux l'enjeu si ça ne les intéresse pas ça ne les intéresse pas et si ça ne les intéresse pas et que vous arrivez à les intéresser c'est gagné et si ça les intéresse et que vous les intéressez c'est gagné aussi c'est quelque chose de vous avec vous-même de choses que vous sortez de vous et qui comptent et donc partant de là vous faites une démarche vous êtes inscrit à ce concours donc vous avez quelque chose à dire il faut quand même qu'on commence par là si vous êtes inscrit à ce concours c'est que vous avez quelque chose à dire si vous êtes inscrit à ce concours parce que vous voulez faire un concours de gesticulation et d'argumentation vous serez à côté de la plaque et vous allez vous ennuyer vous-même en fait Non parce que le silence peut être une impro Je ne peux pas entrer trop dans les détails mais ça m'est arrivé récemment j'en parlais avec Chéché tout à l'heure c'est à dire que face à une agression violente alors violente égale chacun vit la violence avec son propre mesure mais face à quelque chose qui nous agresse et qui donc nous dépasse et nous fait déborder quelque chose en nous plusieurs solutions s'offrent à nous la riposte la riposte graduée ou et donc voilà moi j'aime plutôt bien la riposte mais là j'ai la fuite ah non la fuite non jamais ça sauve ça reçoit à nous non non pas la fuite mais le silence c'est à dire que là moi j'ai été dans un contexte professionnel qui n'a aucun intérêt mais très violemment agressée mais de manière insidieuse merci et c'était d'une violence telle aussi parce que c'était insidieux c'est compliqué ça de répondre aux agressions insidieuses et je n'ai pas prononcé l'expression pervers narcissique c'est compliqué et donc là alors que vraiment j'ai assez à l'aise pour répondre et pour tacler assez rapidement là ça m'a submergée j'étais en en fait j'étais en orbite et je me suis dit mais comment c'est possible de faire ça là il y a eu parce que c'était bien sûr dans le cadre d'une réunion donc il y avait là il y avait du public et là c'était touchy et donc là tout le monde s'est figé en se disant qu'est-ce qu'elle va faire avec un peu un petit côté popcorn genre ça peut être marrant et moi ça m'a pas dû nous faire rire donc et là je me suis dit si j'y vais ça va ça va être du sale j'étais pas capable de faire un truc propre donc j'ai rien dit or l'attaque initiale était faite exclusivement pour me faire péter les plombs voilà donc finalement mais là c'était de l'impro total je me doutais que ça allait être une réunion compliquée mais à aucun moment je me suis dit au pire tu dis rien non c'est pas une option chez moi habituellement donc ça c'était de l'impro et je me suis dit il faut tais-toi et alors effectivement ça a très bien fonctionné parce qu'il y a eu un moment un espace temps un peu figé où tout le monde a fait moi j'ai rien dit et puis bah fin de soir alors que ça pouvait partir en bonne corrida quand même mais voilà donc c'est mais ça n'aurait eu aucun intérêt ça serait monté après parce que ça c'est très important aussi de maîtriser ce qu'on dit et d'être toujours 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 en accord avec ce qu'on dit donc dans l'histoire d'évoquence c'est pas compliqué c'est ultra préparé mais dans la vie de tous les jours dans un contexte de conflit notamment ne jamais jamais avoir à se dire j'aurais pas dû dire ça parce que ça ça devient ensuite un un truc d'obsession non ça devient un 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 trampoline pour la personne en face puisque vous avez voilà on est sorti de ses gonds on a dit quelque chose tant qu'on pense ce qu'on dit même si c'est pas sympa on est ok avec ça enfin c'est nos valeurs c'est notre façon de penser dès qu'on dit quelque chose qu'on ne pense pas si on est attaqué là dessus on n'a pas les moyens de voilà donc il faut faire vraiment attention à ça sinon c'est c'est vraiment ça fragilise beaucoup quoi il y a une chatte là allez voir non la chatte je l'ai mis un peu parce que j'étais obligée pareil alors comment vous définiriez la chatte tiens vous voyez je n'abandonne pas je lâcherai je vais continuer à poser des questions oui alors je ne vous mets pas un vent j'écoute juste les autres réponses oui oui moi je pense plus que c'est une manière de s'exprimer qui a pour but d'aller dans le sens de la personne qui vous écoute ok pour que les gens achètent surtout alors deuxième question je vous réponds après deuxième question est-ce que pour vous comment est connoté le mot tchatche ? positivement ? négativement ? on s'en fout négativement ? négativement ? positivement ? alors pourquoi négativement et pourquoi positivement ? oui oui allez-y allez-y pour moi j'en ai aucune idée d'accord alors il y a quand même de qui de qui dit-on alors à part vous donc ça citait des gens personnellement de qui de quel type de personnes dit-on qu'elles ont de la tchatche ? oui les séducteurs les embobineurs un métier qu'a la tchatche ou vraiment un emploi enfin c'est-à-dire vous mentionniez la vente alors évidemment c'est lié mais un vendeur de chez Dior n'a pas la tchatche pas chez Dior non oui président alors déjà j'ai envie de dire lequel je ne suis pas très vieux donc je pense au dernier en date ah on a un problème d'évaluation là alors on ne sait pas ce que c'est la tchatche on essaie de le définir ouais mais là est-ce que vous avez est-ce que vous avez déjà entendu le mot tchatche c'est une vraie question employé justement dans le domaine politique reparti Chirac plus que tchatche je pense que lui il est né avant la tchatche en fait déjà parce que oui non voilà les alors les embobineurs les séducteurs les bonimenteurs les gens qui arrivent à vous faire croire que vraiment cette triple serpillière va changer votre vie donc il y a en réalité et c'est contestable une connotation négative associée à la tchatche qui est associée plus ou moins aux mensonges je crois alors maintenant question plus difficile mais vous êtes en lettre quel est l'équivalent noble de la tchatche alors c'est toujours relou parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup quand sauf dans le cas que vous mentionniez vous c'est à dire que là aussi quand c'est présenté comme un compliment ça veut dire ben voilà tu sais faire du lien etc mais c'est quand même pas l'emploi le plus fréquent alors de quelqu'un qui parle beaucoup mais qui serait plutôt professeur dans des dans des dans des d'autres métiers de parole on va dire mais où la parole cette fois-ci n'est pas méprisée et quel mot on emploie oui comment ça ça renvoie pas la parole vraiment le oui ah ben pédagogue c'est indéniablement un compliment oui mais le prof pédagogue ne parle pas forcément beaucoup nono ramène sa philo alors le sophiste ben non le sophiste oui alors vous vous répondez à la question quelqu'un qui parle pour embrouiller mais avec un beau mot enfin je veux dire le beau mot pour dire tchat c'est pas beau mot c'est le mot employé pour quelqu'un qui parle beaucoup mais sans cette espèce de mépris on va dire quasiment social en fait ben non ça c'est positif non vraiment juste parler beaucoup c'est juste oui ah plus parce qu'en fait le mot lui-même est hyper là vous êtes dans du langage courant quoi oui non enfin bavard en fait bavard c'est on va dire le mot de langage commun c'est vrai sans la connotation de mépris social c'est vrai alors c'est un nom féminin faire un pendu c'est un nom féminin qui en fait en lui-même porte cette forme de prétention que n'a pas le mot tchatch non oui ah on approche du 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 niveau de langue madame a dit diatribe mais c'est vraiment ça désigne ça désigne comme tchatch ça désigne la parole elle-même vous l'avez tous les deux alors nous avons une italienne au fond de la salle une idée ah non plus plus prétentieux alors ça commence par être elle je vois les trucs comme dans les chat d'autres oui la logorée voilà donc là où le gars sur le marché on va jamais dire as-tu entendu la logorée du vendeur ben oui non mais c'est important le choix des mots non lui il a la tchatch c'est le petit gars il a pas fait d'études il y a tout ça derrière quand on emploie le mot tchatch pour ces métiers là c'est en gros pour la personne qu'il est il parle bien et donc par contre le philosophe qui vous qui 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 vous tanne pendant tout un dîner avec des trucs chiants c'est la logorée jamais vous diriez de d'un prof je me mets dans le voilà d'un prof qui fait son prof tout le monde voit à quoi ça renvoie qu'il a de la tchatch non je dirais pas il m'a saoulé avec sa tchatch je dirais il m'a saoulé avec sa logorée ou équivalent voilà donc je sais plus quelle a été la question initiale mais voilà la tchatch voilà pour moi n'est pas je préfère vraiment le mot reparti qui pour moi désigne ce qu'il fait savoir se positionner et après un vendeur qui sait vendre il n'y a pas non plus de quoi coter un chat c'est un bon vendeur aussi tout simplement c'est vite du côté de la avec toi de la sociologie tout simplement et le fait que les les mots ont un un impact est-ce que c'est bien l'impact il n'est pas dans le dictionnaire je n'ai pas non un défi oui c'est incorrect je ne sais pas trop quoi dire vous dites impacté alors impacté il y a quand même une histoire intéressante avec impacté donc impacté c'est car glace c'est non mais c'est ça c'est juste ça à supposer qu'on puisse l'employer donc c'est l'impact sur le pare-brise vous n'avez pas trop répondu sur si vous employez impacté ça veut probablement dire que oui et c'est normal parce qu'en fait tout le monde l'emploi et c'est très présent dans les discours également médiatiques et là pour le coup politique regardez l'attitude des gens lorsqu'ils emploient le mot n'importe lequel dans la vie de tous les jours ou dans les médias regardez cette forme de micro dans le temps micro galvanisation quand les gens disent impacté qui est en fait un anglicisme comme plein d'autres et il y a une espèce de forme comme si d'un seul coup on avait découvert une nouvelle réalité voilà oui non mais là les circumstances sont impactées il y a des conséquences sûres ça fonctionne très bien mais vous verrez observez il y a vraiment une espèce les gens se redressent un peu quand ils disent impacté c'est pas du snobisme je pense parce qu'au contraire c'est un mot qui est vraiment dans le langage ultra courant quel que soit pour le coup les milieux sociaux ou voilà mais il y a ce truc qui reste alors qui disparaît un petit peu parce que vraiment là ça commence à être très très employé mais il y a vraiment un truc genre ça fait ça fait mot bien regardez vous verrez donc voilà bon c'est incorrect après sortie de là c'est pas le seul et c'est un peu mon obsession mais je ne peux pas transformer ça en obsession collective non plus il y a une question je voulais revenir sur un point vous avez parlé vous avez parlé du fait c'est un truc qui m'a un peu intriguée si je m'en souviens je répondrai vous verrez du fait qu'en tout le groupe des leçons on ne peut pas répondre forcément à la question enfin on ne peut pas apporter forcément une réponse mais qu'on doit apporter avec le cœur mais c'est super étrange quand même on ne peut pas répondre à la question parce qu'on attend justement une réponse et si justement on ne répond pas qu'est-ce qu'on retient dans le discours qu'est-ce que j'arrive pas trop bien à saisir c'est parce que c'est pas simple effectivement et c'est très ça vient heurter des mécanismes qui sont les mécanismes d'apprentissage qu'on et quand je dis c'est moi la première en tant que prof qu'on vous encastre dans le crâne depuis toujours la méthode c'est simplement vous verrez vos sujets moi je ne les connais pas là c'est simplement que souvent ça peut c'est quand même des questions qui n'ont pas un grand intérêt et donc dont la réponse encore une fois je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour vous et tant mieux voilà c'est ça donc moi si je prends l'exemple de sujets dont j'arrive à me souvenir de ce que j'ai donné l'un des sujets que j'avais donné c'était le ciel est-il bleu donc quand je vous dis qu'on n'attend pas de réponse à la question c'est que je veux dire que ce soit oui non ou ça dépend de la météo ça ne va pas quoi comme réponse donc il ne s'agit pas de faire hors sujet il s'agit de il s'agit de comprendre en fait il s'agit de comprendre la portée qu'on peut donner à cette question au-delà de ce qu'elle est donc et après c'est compliqué surtout sans avoir vos sujets de 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 vous donner des exemples précis mais le ciel est-il bleu est clairement une invitation à réfléchir à autre chose à partir de ce questionnement voilà donc ça on le voit bien avec les élèves quand j'ai donné les sujets les premières versions que j'ai eues c'était pas triste quand même donc vraiment ils étaient allés faire des trucs des recherches de météo et tout en fait c'est pas vraiment bleu mais bon c'est quand même un point de départ ne serait-ce que pour qu'ils comprennent eux-mêmes qu'ils se font chier eux-mêmes avec ce qu'ils disent et donc là chacun a pris ensuite une lecture de ce sujet-là mais on parle toujours bien sûr de ce sujet-là pour en dire quelque chose alors après voilà ça dépend est-ce que vous allez faire un texte narratif est-ce que vous avez perdu méta c'est-à-dire commenter le sujet qu'on vous a donné et ses enjeux enfin là en fait il n'y a pas d'interdit c'est aussi ça qui est très perturbant pour les élèves formés dans le système français que nous sommes ou avons été c'est que il n'y a pas il n'y a pas une consigne à suivre il n'y a pas un canevas à respecter duquel il ne faut pas sortir c'est pas du tout ça mais c'est compliqué à comprendre autre exemple alors qui est très récent parce que j'en parlais donc avec Lucien l'autre jour puisque c'est le sujet qui lui est soumis lui c'est quoi déjà l'homme est un génie que la planète ignore c'est ça donc l'homme est un génie que la planète ignore ok ou non mais l'intérêt de de Lucien est en première donc évidemment il a la la volonté de répondre à la question qu'on lui pose en respectant la méthode de la dissertation qu'on lui apprend bon mais s'il fait ça enfin alors en un sens c'est vrai mais en même temps non voilà quelles sont les questions et il est en pleine réflexion là dessus quelles sont les questions que suscite que génère chez lui cette affirmation puisque là d'ailleurs lui c'est même pas une question c'est une affirmation donc voilà c'est bien la preuve qu'il n'y a pas forcément de réponse à apporter qu'est-ce que ça suscite comment est-ce qu'on peut lire le sujet de manière toujours ce fameux pas de côté qui va en fait en gros il s'agit pour vous de donner de l'intérêt à un sujet boring c'est un peu ça le principe on vous donne un sujet qui ne présente pas d'intérêt en soi et en gros à vous d'en montrer l'intérêt et donc d'en chercher l'intérêt c'est ludique absolument peut-être tout le monde n'a pas entendu où se situe l'éloquence par rapport à la distinction persuadée convaincre donc peut-être que tout le monde n'est pas au fait de la distinction déjà donc peut-être la rappeler deux stratégies argumentatives différentes donc la persuasion qui va chercher toujours à argumenter en faisant intervenir plutôt les sentiments les émotions de l'interlocuteur type les grands ressorts culpabilité colère empathie etc donc on va dire une stratégie argumentative plutôt sur le registre de l'émotion et puis convaincre qu'il s'appuie beaucoup plus sur une structure logique agrémentée de preuves de faits avérés voilà on va dire quelque chose de plus noble entre guillemets donc l'éloquence peut être dans les deux et à mon avis enfin si on pense au cas des avocats par exemple qu'est-ce qu'on va trouver incroyable comme plaidoirie c'est soit une plaidoirie incroyablement persuasive soit au contraire quelqu'un qui va arriver à ne pas entrer dans l'émotion et simplement s'obtenir au fait et à la logique ordinaire des faits et voilà donc ça va être deux types d'éloquence différents même si peut-être c'était que ça votre question il y aura plus de grandiloquence dans la persuasion que dans la conviction mais là aussi toutes les questions d'habitude si vous prenez quelqu'un comme Dupond-Moretti par exemple moi mes élèves quand je leur montre une plaidoirie Dupond-Moretti ils sont voilà ils sont complètement fascinés ça a quelque chose de fascinant parce qu'effectivement bon et puis par ailleurs il arrive à des fins qui sont non mais bon voilà il fait à quitter les gens donc c'est quand même ce qu'on lui demande par contre enfin en revanche pardon quand on étudie sa plaidoirie enfin moi ça m'est insupportable en fait c'est là j'ai l'impression il ouvre la bouche et j'ai l'impression d'ouvrir mon manuel de rhétorique c'est insupportable quoi donc c'est vraiment que c'est plus cousu de fils blanc c'est un panier d'osier donc un cas comme ça est-ce que Dupond-Moretti est éloquent pour moi non mais parce que parce que parce que son discours repose sur des techniques des secrets au revoir et des et des et des et des sous-bassements qui qui devraient rester tels et que moi je vois et en fait plus on pratique et plus on travaille là-dessus plus on les voit mais maintenant on peut pas lui en vouloir aussi de le faire C'est pas du jeu quand même parce que n'oubliez pas la première chose que je vous ai dite c'est vous avez quelque chose à dire c'est quand même de là qu'on part et après on peut réfléchir à la manière de le faire mais le point crucial c'est d'avoir quelque chose à dire sinon c'est pas du jeu c'est du flan c'est du vent donc la première chose c'est ça moi j'ai vu les jurys que je faisais venir dans mon établissement dont Karine a fait partie c'était des gens qui étaient ultra formés à la voix à la rhétorique ultra cultivés qu'il y avait tout lu etc même si ils travaillaient dans des domaines très différents j'ai vu des membres du jury émus aux larmes vraiment donc et ça c'est aussi une question d'âge c'est à dire qu'évidemment vous êtes encore jeune bien que vous ne soyez plus des lycéens il y a quand même quelque chose dans le fait de se livrer qui déjà touche alors qu'un ado ou étudiant donc assimilé jeune et donc pratique scolaire qui argumente en mode disserte déjà sécher en soi et puis là aussi on est là oui en fait t'es pas au concours général donc il faut bouleverser faut pas avoir peur de bouleverser faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus mais non ça n'est pas un jeu et c'est pour ça que j'ai aussi commencé par ça attention stand-up attention théâtre attention à tous les gestes vous oubliez les gestes vous vous posez vous êtes debout je crois vous êtes debout tanqué comme un arbre vous trouvez votre position et ça vous allez la travailler chez vous la position où vous êtes posé et où vous ne bougerez pas les mains bougent parce que ça c'est d'autoriser et que ça sert d'ailleurs la preuve ça accompagne le discours tout le reste vous oubliez les allers-retours les machins les et alors non 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 mais vraiment non mais les vidéos science-po il y a ça c'est pour ça et pourtant science-po science-po non non vraiment on n'a pas votre corps n'a pas à parler à la place de vos mots et vous allez par votre posture aller chercher l'attention des autres mais tout le reste c'est pas un jeu je crois même que c'est tout sauf un jeu et si ça le devient c'est à côté c'est entre le jeu et la disserte voilà oui je me permets de je me permets juste de répondre parce que sur les questions un peu pratiques en fait comme il y a toute la formation qui arrive vous aurez plein de conseils et il y a même un cours sur l'action qui est fait par l'ancien vainqueur de fleurs d'éloquence et qui est maintenant journaliste mais qui vous apprendra celui dont je vous parlais tout à l'heure qui vous apprendra à canaliser un peu les choses et tout ça donc voilà sur la question de la rédaction mais on en reparlera probablement l'idée c'est de laisser une petite part à l'improvisation en tout cas dans ce concours autant que possible enfin en tout cas se détacher autant que possible des notes et ce que je disais là au final on aimerait bien vous amener vers l'improvisation guidée peut-être en joute verbat mais voilà si je reforme enfin je paraphrase ce que disait tout à l'heure Mathilde Vec il y a aussi un moment où c'est bien de coucher un peu tout sur le papier pour après réussir à synthétiser peut-être et arriver le jour de la performance en ayant bien les choses en tête pour pouvoir se séparer de ce qu'on a écrit quoi s'en détacher je t'ai coupé la parole c'est vraiment moi j'allais dire que je ne savais pas quel était le format imposé mais vous pouvez aussi vous dire que même l'éloquence n'importe quoi l'improvisation se prépare d'ailleurs vous pouvez vous mettre une ligne en disant racontez l'histoire de c'est bon c'est votre histoire ou c'est celle de votre voisin ou de votre mère vous la connaissez et donc vous savez que ça arrive là mais à ce moment là vous vous détachez de votre texte vous regardez les autres et vous racontez votre histoire voyez c'est une vraie contrainte aussi le rapport au texte mais d'ailleurs sans texte c'est une contrainte aussi parce qu'il ne faut pas avoir l'air de lire il ne faut pas avoir l'air de raconter par coeur donc c'est vrai que c'est un savant mélange d'improvisation qui se travaille aussi et de préparation et sur la question du texte justement ce qui me revient aussi ce dont je parlais encore il y a quelques jours essayez donc faites tout sortir tout 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 des mots clés des phrases des phrases mal foutues tant pis et puis ensuite quand vous allez reconstruire essayez de penser vraiment à des espèces de formules de formules qui restent vous voyez de façon un peu synthétique de formuler des idées complexes vraiment le principe de la phrase insta la phrase dite inspirante qui sur insta c'est pas toujours très inspirant mais enfin il y a des gens que ça inspire et donc voilà mais vous voyez essayez d'arriver à condenser de temps en temps plusieurs fois à des moments rythmés de votre discours un truc que vous auriez dit en dix lignes de dire dans un énoncé quasiment proverbial qui tombe vous laissez le temps pause vous laissez aux gens le temps que ça monte au cerveau voilà tout ça se prépare le temps de réaction des autres faites très attention si vous avez pour ambition de faire rire c'est un risque et oui bah oui et donc ça en stand up ça se rattrape en concours d'éloquence non donc vous devez également prévoir un plan B dans le cas d'un voilà dans le cas d'un flop voilà donc dans ces cas là de toute façon plutôt que l'humour ou la blague privilégiez plutôt l'ironie si vous avez l'intention de faire sourire les gens ça ça marche à tous les coups et puis c'est beaucoup moins risqué voilà peut-être qu'on va libérer les parce que les étudiants étaient bouqués jusqu'à avant non si il y a une dernière question si vous voulez sinon vous avez déjà absorbé pas mal de choses ce soir je pense donc peut-être qu'on peut en rester là remercier Mathilde Lévesque d'être venue nous parler merci 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 Sous-titrage ST' 501